Donc la préparation de la moisson, elle se fait en plusieurs étapes. Elle commence à se préparer tout au long de l'année avec ce qu'on appelle le prévisionnel collect. Donc le prévisionnel collect c'est un travail que l'on fait en commun avec les agriculteurs, les techniciens et aussi les collègues des autres silos. Donc suite à ça, il y a le planning à Reims qui établit un plan de stockage et on se met d'accord par rapport aux céréales qu'on va garder, aux céréales qu'on va expédier sur les autres silos en fonction de la capacité de stockage des silos. Alors donc le plan de stockage, une fois qu'il est établi, on va réceptionner. Et pour m'aider, j'ai mon outil de travail, le signe optique. Qui sert à quoi ? Alors le signe optique, donc l'ébène, on va l'évider dans les fosses qu'on a vu tout à l'heure dehors, ici. Ensuite, il y a deux élévateurs qui vont monter le grain au-dessus des cellules et au-dessus des cellules, il y a ce qu'on appelle des transporteurs pour amener le grain dans chaque cellule. Et ensuite, après, il y a la reprise dessous. Donc avec ça, ça permet de stocker le grain. Donc moi, c'est un signe optique, mais dans beaucoup de silos, surtout les plus gros silos, ce sont des supervisions, c'est-à-dire que tout est géré sur un ordinateur. Après, suite à ça, il va falloir aussi anticiper la gestion des camions, du trafic camion avec le trafic tracteur, agriculteur. Alors après avoir établi le plan de stockage, le plan d'allottement et puis de dégagement, avec les différents services de la COP, on n'a plus qu'à nous, à communiquer entre nous, avec le responsable de pôle, d'anticiper les camions. Et puis, du coup, il n'y a plus qu'à. Une fois qu'on a réceptionné toute cette marchandise-là, on n'a plus qu'à y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada